Salut à tous, bienvenue pour le premier format spécial de la chaîne Alpha Mental, le BIM Show Boost Your Mental. Dans ce format spécial, je reçois un invité et je lui pose des questions exclusivement centrées sur son mental et sur son mindset. Le but, c'est qu'au travers de ses conseils, de ses expériences et de sa vision, vous puissiez vous récupérer des clés pour pouvoir les appliquer dans votre quotidien directement ou pouvoir vous en inspirer pour pouvoir les moduler à votre sauce. Si vous avez des questions à poser à l'invité ou par rapport à ce qu'il a pu, ou donner comme conseil dans la vidéo, marquez-les en commentaire. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve tout de suite pour le premier format spécial de la chaîne. Merci. Donc, à faire cette vidéo avec Guillaume. Je suis en forme là, je viens de boire du coca, j'ai des vannes de ouf, j'espère que vous êtes prêts. Ça part bien. Donc, avec Guillaume, parce qu'en fait, Guillaume, il a décidé de me faire confiance en faisant rejoindre son équipe Ouerre Athlétique. Il va développer le concept un petit peu plus tard. Le but, c'est qu'AlphaMontal et Ouerre Athlétique collaborent ensemble pour développer la partie mentale et développement personnel. En fait, on ne cherche pas seulement à former des sportifs, on cherche à former des gens qui soient performants dans le sport et dans le quotidien. Le but, c'est qu'ils puissent s'adapter à n'importe quel type de situation, physiquement comme mentalement. Du coup, Guillaume, je te laisse te présenter et présenter aussi ce qu'est Ouerre Athlétique. Alors, moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans et j'ai monté des salles de crossfit au départ. Et étant allé à San Diego en 2014, où j'avais été aller faire un stage chez Crossfit Invictus, je m'étais aperçu qu'il y avait plein, plein, plein de salles de crossfit dans les mêmes villes et même parfois dans les mêmes rues. Et je voulais monter une marque qui allait distinguer mon approche du coaching et du mouvement de ce qu'allaient faire les autres salles de crossfit de mes secteurs géographiques. Donc, j'ai monté une marque qui s'appelle Ouerre Athlétique. A l'issue, on a monté des programmations, on a monté des business autour et voilà. Le principe de base de chez Ouerre Athlétique, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer le développement des capacités physiques avec le développement des capacités mentales. C'est quelque chose qui au départ a été accueilli bizarrement, puisque au départ les gens venaient faire juste du fitness. Mais moi, venant de 14 ans de sport de combat, j'avais aucune envie de développer chez eux juste du fitness. Je ne développe pas de la consommation du sport, je développe de l'entraînement des humains. Et les humains, ça a un corps qui fonctionne avec un cœur et un système musculo-squelettique. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui drive ça ? Eh bien, c'est votre cerveau. Donc, si vous avez un cerveau avec des aptitudes merdiques, vous resterez une merde. Tu confieres juste que tu as un cœur. Oui, j'ai un cœur. Très bien, merci pour cette vidéo. J'ai un cœur. J'ai un cœur et j'aime les gens. Pas tous. Donc voilà, mon but était vraiment de développer, comme ma sensibilité vient des sports de combat, où là aussi tu peux avoir les meilleures capacités physiques, mais on met beaucoup plus en avant les valeurs éthiques de l'artiste martial. Tout ce qui est Bushido, Budo, Japon, blablabla. J'avais envie de transposer ça dans la culture du crossfit. Et c'est comme ça que la marque We're Athletic est née. Aujourd'hui, on collabore avec beaucoup de domaines, beaucoup de sports différents. Là où la plupart du temps, le crossfit est vu comme un sport relativement fermé. Je développe des collaborations avec des coachs internationaux et même des spécialistes de certaines disciplines depuis longtemps. Les gens pensent souvent que We're Athletic et moi-même sommes un peu fermés. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on a un niveau d'exigence avec les gens qui est beaucoup plus élevé. Et ça n'est pas être fermé qu'être exigeant. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de glisser. Julien est un soutien depuis pas mal d'années sur mes postes et sur mon travail. Et en fait, vient l'heure pour lui de lancer son activité alphamontale. C'est quelque chose que nous n'avons pas dans We're Athletic. Nous n'avons pas quelqu'un qui s'occupe de ce pôle de développement personnel. Et je pense qu'il y a une passerelle incroyable pour nos adhérents et pour les gens qui nous suivent à travers la France et l'Europe. On a quand même des gens qui suivent nos progs en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie, à Tahiti, à La Réunion, en Guadeloupe. On n'est quand même pas loin d'être international, comme dit très bien Pitbull. Oui, tu le dis très bien. Grand, grand chanteur et philosophe. Oui, exactement. Mr. Worldwide ! Mr. Worldwide ! Voilà, on n'est pas loin d'être international. Et donc, c'est un plaisir de permettre à quelqu'un comme Julien de se lancer juste vite fait, parce que bientôt, il nous aura dépassé. Je lui souhaite vraiment largement de pouvoir se lancer. Juste une petite aparté, parce que c'est quelque chose qui m'importe. On avait dit qu'on divague. Oui, je sais, on n'a pas le temps, mais je vais quand même le faire. Il y a des gens qui ont du mal avec le terme d'altruisme. Et à chaque fois que je collabore avec quelqu'un, on entend des vagues bruits du genre « Ouais, mais s'il fait ça, c'est pas intérêt. » Déjà, quel est le mal à avoir de l'intérêt dans les choses ? Ouais, no rep. Deuxièmement, c'est un peu comme quand vous ne supportez pas que j'en fasse du business ou qu'il gagne de l'argent. Est-ce que c'est parce que quelqu'un fait quelque chose qui rapporte de l'argent que c'est forcément mauvais ? No rep, vous ne pouvez pas argumenter. Donc, je trouve que l'apport de compétences de Julien dans We Are Athletic est une vraie chance. Et c'est donnant-donnant, et je me régale qu'il soit là. C'est un bon retour de la confiance qu'il me porte depuis quelques temps. Des gens m'ont permis de me lancer quand j'avais 24 ans, et sans, je ne serais rien. Et je vais citer un très grand philosophe du bodybuilding qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. Et Arnold Schwarzenegger, dans les six commandements d'Arnold, dit la sixième règle qui est pour moi la plus importante, le fameux « Give it back ». Alors, si vous, vous ne devez rien à personne et qu'on ne vous a jamais rien donné, ce qu'il faut, et que vous ne voyez pas l'intérêt du « Give it back », ce n'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Mais moi, j'ai Guillaume sur CrossFit Lagarde qui est venu me voir avec un projet de développement de sa salle où j'aurais pu faire l'enculé fini et où je lui ai laissé la plus grosse majorité de ses parts. Et aujourd'hui, on a un outil de travail absolument incroyable. Et lui fournit un boulot incroyable pour développer sa salle et ça me régale. Et aujourd'hui, on a à peu près la même chose avec Julien sur sa partie de développement perso. Donc oui, il y a des gens qui sont capables d'offrir des collaborations pas forcément ultra intéressées et égoïstes. Il y a aussi des gens qui ont une vision plus large de ce domaine. Et je vous souhaite, grâce à la chaîne Alpha Mental, de passer vers cette voie de la spiritualité qui vous grandira. Voilà, c'était la fin de l'introduction. J'ai fini Julien. Et bien déjà encore une fois, merci pour ta confiance, merci aussi pour ces accents anglais qui prouvent également... J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé international. Là, la première question qui me vient, c'est pour toi, quelle est la place du mental aujourd'hui dans le quotidien et dans le sport ? Le plaisir que j'ai à développer le sport, c'est que je pense qu'encore une fois, avant, il y avait un système éducatif et puis il y avait une dureté de la vie qui faisait que si vous n'aviez pas de valeur humaine et donc de valeur mentale, vous n'alliez pas forcément très loin. Aujourd'hui, le système éducatif, enfin, on est quand même avec des professeurs qui doivent s'excuser auprès de Jean Racaille quand Jean Racaille a décidé de ne pas travailler, de voler ou de basceler ses collègues de l'école. Donc, le système éducatif, en termes de développement de valeur humaine, on est proche du néant. Évidemment, je pense que l'activité physique et le sport sont encore un des derniers endroits où si le coach en a un petit peu la volonté, il peut vous apprendre les valeurs du travail, les valeurs du respect, les valeurs de la vision sur le long terme, ce genre de choses. Et donc, évidemment, par l'activité physique, vous allez apprendre toutes ces notions qui se rapprochent aussi de celles de la discipline et qui vont en fait avoir une transversalité absolument incroyable sur votre vie et sur votre épanouissement. Donc, pour moi, je pense qu'on a, c'est l'objet du podcast qu'on a fait la dernière fois à Power Camp, c'est ce pouvoir en tant que coach de donner plus que des qualités physiques à mes athlètes, par ma manière de les coacher, par ma manière de les leader, si vous me permettez cet anglicisme, de les driver par l'exemple et par ces systèmes dont on a déjà évoqué avec Julien sur la neuroplasticité et tout ça, de les driver mentalement vers quelque chose de plus élevé qui sera totalement transversal à un épanouissement professionnel, affectif et j'en passe. Donc, du coup, l'importance est quand même prédominante aujourd'hui pour toi. Moi, dans l'accompagnement des gens que je fais sur le développement personnel ou pour le fait de gagner en confiance en soi, c'est un sujet qui revient tout le temps, la confiance en soi et je pense que quand les gens t'entendent parler ou même qu'on te voit, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit te manquer ou ce n'est pas la première notion qui nous vient à l'esprit. Si tu devais donner aujourd'hui trois ou cinq clés à quelqu'un qui cherche à prendre confiance en lui aujourd'hui, ça serait quoi ? Je viens d'un gabarit extrêmement chétif où j'ai toujours été très complexé. Je n'allais pas spécialement à la plage avant mes 22 ans parce que je me trouvais tellement rachidique que pourtant j'habite à Hyrle-les-Palmiers. Pour ceux qui connaissent, on est quand même plus sur la plage, c'est quand même compliqué de faire. Ma confiance en moi, je l'ai développée déjà en étant objectif. C'est-à-dire que j'ai fait un bilan de à quoi j'étais bon, à quoi j'étais mauvais et qu'est-ce qui me manquait pour m'épanouir. Ensuite, ma confiance en moi, je l'ai développée par le sport. J'étais rachidique. J'ai eu quelques problèmes au collège avec du genre racaille et mon père m'a dit, tu sais, moi, dans mon pays, au Laos, en sortant de l'école, on allait quand même apprendre à se battre parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, à 12 ans, j'ai commencé les sports de combat et ça m'a quand même donné une forme d'assurance parce que là où je vais aller dans ton sens, c'est que c'est très difficile de développer de la confiance en soi quand on n'a pas d'assurance. L'assurance sur ce qu'on vaut est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas aller au combat, vous ne pouvez pas aller au développement si vous n'avez pas un socle de confiance en vous, de base sur lequel développer. Et ce socle, moi, je vais l'appeler l'assurance. C'est-à-dire, voilà, par exemple, dans le CrossFit, comment aller tenter un père à 130 kg au clean si déjà 120, vous n'avez aucune assurance de le passer ? Ça va être super compliqué. Donc, il faut une base fondamentale de confiance en soi qu'on va appeler cette assurance. Et cette assurance, vous allez la trouver par des disciplines qui vous épanouissent en rentrant dans un certain niveau de maîtrise. Encore une fois, rien à voir avec rentrer dans un niveau expert. Mais voilà, un niveau de maîtrise minimum qui vous permet, ben, un truc, par exemple, qui est hyper intéressant sur ce que je vais dire, c'est les femmes qui prennent des cours d'autodéfense. Les femmes qui prennent des cours d'autodéfense, alors, je ne suis pas du tout contre, d'accord ? Et en fait, il ne faut pas croire qu'elles vont arriver à marrave un mec de 90 kg alcoolisé qui veut absolument les violer. Ce n'est pas parce qu'on vous a pris à mettre des doigts dans les yeux et des pieds dans les couilles que vous allez y arriver. Mais par contre, ces femmes-là, souvent, quand on discute avec elles, ces cours, elles savent très bien qu'elles ne sont pas forcément des super G.I. Joe grâce à ces trois cours qu'elles ont fait d'autodéfense. Mais par contre, ça leur a donné un socle minimum d'assurance qui fait qu'elles peuvent se balader en n'ayant plus cette peur que quelque chose puisse arriver. Donc déjà, je pense que développer une discipline sportive qui peut vous donner de l'assurance, je pense que ça, c'est très intéressant. Le deuxième truc, c'est justement être objectif. Ne pas se laisser à certains biais de conformisme ou dans un univers où tout le monde se trouve à la mode et dans le groupe parce que je fais comme tout le monde, je me chie dessus, je m'auto-sabote pour pouvoir ressembler à mes congénères. Je pense que c'est vraiment une erreur. À un moment, quand vous faites quelque chose de bien, il faut le faire. Quand vous voyez dans les yeux de quelqu'un que vous plaisez, il faut le prendre. Et quand vous avez des capacités, il faut l'accepter parce que vous ne rendez personne heureux parce que vous vous dévalorisez, vous vous sabotez totalement. Et d'ailleurs, vous vous sabotez vous et vous faites aussi un peu de mal aux gens qui vous entourent et qui vous aiment bien parce qu'ils vous revoient dans cette spirale de cercles vicieux, de négativité qui n'est pas forcément intéressante. Donc, un, comprendre que la vie fonctionne par cercles vicieux ou cercles vertueux et faire tout le temps en sorte de rester dans un cercle vertueux, peu importe dans quel domaine je parle. Créer et prendre des habitudes qui me permettent d'avoir un socle d'assurance en moi. Et ça, ça va passer. Je ne sais pas en fait ce qui vous manque dans vos socles d'assurance. Comme j'explique, pour certaines femmes, ça peut être un cours d'autodéfense. Pour certaines femmes, ça peut être un changement d'apparence, peut-être. Oui, j'ai 30 kilos en trop, donc je n'ai pas le socle d'assurance pour pouvoir être épanoui dans ma vie. Ça tombe bien, des solutions existent. Et s'affamer, ce n'en est pas une. Je place ça au passage. Donc, pourquoi pas changer mon apparence physique pour créer ce socle d'assurance ? Pourquoi pas me tourner vers la maîtrise d'un art, que ce soit la cuisine, le sport, badminton, la littérature, je n'en sais rien. Me tourner vers la maîtrise d'un art qui, là aussi, m'épanouit et me donne ce socle d'assurance. Et je pense que quand j'ai attaqué le problème par ces trois angles-là, je vais quand même être beaucoup plus prompt à être serein et à devenir conquérant. Une notion qui est pour moi liée à la notion de confiance en soi, c'est celle de la motivation. Du coup, deux questions là-dessus. En fait, selon toi, quelle est ta définition de la notion de motivation ? Comment tu fais pour l'entretenir au quotidien ? Et surtout, ça peut parler à plusieurs personnes, quand tu as des moments un petit peu down, où tu as ta motivation baisse un petit peu, qu'est-ce que tu fais en fait pour... Il y a des poules qui sont en train de faire du bruit juste à côté. Donc, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est normal. On est en plein centre de Bordeaux, à côté de la rue Saint-Catherine, et il y a des poules. J'ai des poules qui sont en bas de mon appartement, c'était le bruit. Donc, ce que je peux te dire sur la motivation... Quand tu as la motivation, on t'aise, flanche, comment tu fais pour la redresser ? Ce que je peux te dire pour la motivation, c'est déjà que je pense que le terme de motivation est totalement overrated. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est ton appart, les poules, mais là, je suis anglais, je me sens pitbull, je me sens anglais. Enfin, anglais, portoricain. Mr. Worldwide. Donc, je pense que le terme de motivation est un terme overrated dans notre domaine, et je pense que la motivation vient après. Surnoté pour les noms bilingues. Ouais. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de la motivation, c'est le pouvoir de l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu que vous pensiez comme dans le film Inception. On ne fait pas changer les gens en les motivant, parce que si vous les changez en les motivant, en vrai, ce n'est pas une bonne motivation. Il faut que les gens se sentent inspirés. Moi, j'ai toujours, enfin moi, j'avais 12 ans, j'étais super inspiré par un mec, alors je suis désolé, il ne va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'ai toujours été inspiré par un mec qui s'appelle Napoléon. Napoléon, c'est un mec, il est à cheval, ils sont 3000, en bas de la colline, ils sont 20 000, et il dit, ben, ce n'est pas grave, on va quand même aller les défoncer. Et vous savez quoi ? Ben, il les a défoncés. Et Napoléon, c'est un mec, il est parti en Russie, il a dit, ben, tu sais quoi, j'ai envie d'aller te défoncer la Russie. Ben, il est allé te défoncer la Russie. Et au bout d'un moment, en fait, il a tellement défoncé tout le monde, le gonze, qu'ils ont dû, tous les gens autour de lui, ils ont dû faire une ligue des justiciers à 5, les Russes, les Anglais, les Prusses, et tout ce que tu veux, pour finalement faire une méga ligue des justiciers, pour arriver à le défoncer. Sauf que le mec, il est quand même né en Corse, il faisait 1m20, et il était tellement vénère qu'un jour, ils l'ont chopé, ils l'ont déporté sur une île, le mec, il a dit, non, non, attends, 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 je vais t'expliquer comment ça va se passer. Moi, je vais me faire débarquer en Méditerranée, et puis je vais marcher. Je vais marcher avec des gens qui vont me suivre, puis je vais remonter à Paris, puis je vais redéfoncer tout le monde. Et vous savez quoi ? Le mec l'a fait. C'est-à-dire qu'il s'est fait débarquer sur la Méditerranée, il a marge des 100 jours, il est retourné à Paris, il a repris le pouvoir, il est retourné en Russie, défoncé, enfin, c'est un truc de ouf. Alors oui, il y a un contexte historique et tout, mais le mec, il a des boules, c'est du titane. Là, c'est des coronesses, là. Ah là, c'est des coronesses, enfin, le mec, il est pare-balle, le mec en termes de testicules, il n'y a pas pire. Donc, voilà, moi j'ai toujours eu des inspirations comme ça. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que l'intention est plus forte que la motivation. Je pense que l'inspiration. Après, si vous, votre inspiration, c'est Dorale Exploratrice, évidemment, je ne pense pas que vous alliez super loin dans votre vie. Et il faut, je pense que c'est hyper important, l'histoire. Alors, moi, je me reconnais là-dedans. Des gens qui sont d'autres ethnies vont se reconnaître dans d'autres personnages. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant. Hier, j'étais justement avec Tony Jazz et on parlait de Barack Obama et de Martin Luther King. Martin Luther King, pour la communauté noire américaine, c'est quelqu'un qui a été vachement inspirant. Donc, je pense que chacun, par notre histoire, on peut être inspiré. Encore une fois, nous, mon père est français, là aussi un vietnamien. Ho Chi Minh, c'est un mec qui a décidé de dire « Ouais, non, mais les Ricains, vous allez un peu vous faire enculer, en fait. » Le Vietnam est l'une des rares nations à avoir mis les Américains out. À coup de sarbacanes, quand même, il faut quand même énerver les... Le vietnamien, c'est quand même le seul mec qui creuse et qui te bute avec une sarbacane par-dessous dans les semelles. C'est très sympathique. Ouais, version vénère de ouf. Toi, tu leur balances du napalm, eux, ils sont sous terre et ils te niquent à la sarbacane. Donc, chacun d'entre vous peut trouver des inspirations réelles dans l'histoire de son peuple ou de l'endroit où il est né ou peut trouver des inspirations totalement fictives. Moi, par exemple, en seconde, à chaque fois que je rentrais, parce que chez moi, c'était un petit peu compliqué, pour faire mes devoirs, je me mettais Matrix. Genre, je connais Matrix 1, mais sur le bout des doigts. J'ai dû le voir 267 fois. C'est hyper inspirant, le mec. Il est dans un monde où, dans son vie, plan, plan, d'un coup, il sort de la Matrice et d'un coup, il défonce des gens parce qu'il a compris comment ça fonctionne. Au passage, si vous rentrez dans l'histoire de Matrix, il y a plein de références à la Bible, etc. Mais voilà, vous pouvez aussi... Brevart. Brevart, c'est un... Qui a plus de couilles que Wallace, quoi ? Bref, vous pouvez aussi vous inspirer de faits complètement historiques ou de faits complètement fictifs. L'important, c'est que ça vous inspire. Et la motivation vient ensuite. Quand tu as des périodes justement où ça, ça baisse, là, comment toi, tu réagis par rapport à ça pour redresser la barre un petit peu ? Je pense à pourquoi je fais les choses et à qui j'ai envie de se rendre fier. J'ai perdu des gens où je n'avais pas pensé que je les perdrais aussi vite. Et c'est des gens que j'aimerais que quand ils me regardent là-haut, ils soient fiers. Je vois aussi des sacrifices qu'ont fait mes parents pour m'élever, ma soeur et moi. Et j'ai qu'une envie, c'est de rendre ces gens fiers. Alors des fois, je prends des nions, mais je pense qu'ils ne sont pas justifiés. Et ça me blesse, mais ce qui fait que je ne lâche pas, c'est ça. Il y a aussi un réflexe que j'ai développé. C'est le réflexe, je vous invite à lire un livre, ça s'appelle l'antifragilité. Je pense qu'on abordera ce sujet dans un des podcasts. L'antifragilité, c'est votre capacité à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui devrait vous casser, vous améliore. Par exemple, tous les réflexes physiologiques du corps humain fonctionnent sur le système d'antifragilité. Je manque de cardio, je stimule mon système cardio, je le fatigue et mon système cardio se désadapte pour se réadapter à un niveau supérieur. J'ai gagné en cardio. Le système nerveux fonctionne pareil. Vous soulevez quelque chose de lourd par rapport à votre système nerveux, votre système nerveux prend une cartouche de l'espace, il se désadapte, il se réadapte à un niveau supérieur, vous avez un niveau de système nerveux plus élevé. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Genre, les meilleurs entreprises du monde sont celles qui ont réussi à passer des chocs boursiers absolument incroyables, se toler complètement et mettre en place des systèmes qui les ont rendus encore meilleurs. Le système d'antifragilité, c'est une notion que je ne connaissais pas du tout et en fait, sans m'en rendre compte, c'est quelque chose que j'ai développé où en fait, plus on va me mettre de nion et plus on va me mettre de bâton dans les roues, plus je vais me mettre à travailler. Et j'ai sorti mes meilleures idées et mes meilleures programmations quand en fait, je prenais des coups et je me disais « Attends, ok, alors avant, je prenais un coup, je le remettais et après, je créais quelque chose. Bon là, j'ai enlevé la boucle où je remets le coup, je prends le coup, ça ne me fait pas forcément plaisir, je digère, je fais un truc agréable qui me permet de me détendre et de me relâcher et derrière, mon cerveau s'active et j'innove. Et encore une fois, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez décider d'apprendre. Je pense que vous décidez si quand il vous arrive quelque chose dans la vie, ça vous couche complètement par terre ou vous décidez que quand il vous arrive quelque chose dans la vie, vous en faites un moteur pour avancer. Exemple très simple, à une période où je prenais vraiment des coups et où je n'avais pas trop de solutions, j'ai quand même eu l'instinct d'aller voir un prépa mental qui m'a permis de développer une gymnastique du cerveau qui m'a rendu profondément antifragile. Mais j'ai eu l'envie de ne pas me faire mettre au sol et j'ai eu l'envie de chercher des solutions. Ce qui, moi, me désole un petit peu, c'est que quand les gens sont dans une situation qui ne leur plaît pas, ils n'ont pas ce réflexe ou pas cette envie d'être accompagnés. Par exemple, quelqu'un qui a 30 kilos à perdre, vous lui proposez un suivi diète et elle vous explique que soit c'est trop cher, ce qui est faux, il faut quand même se rendre compte qu'actuellement, si vous avez le moindre euro en poche et que vous avez 30 kilos à perdre, vous devez les mettre dans cette quête de les perdre. À un moment, les priorités, il faut qu'elles changent. Et souvent, en fait, pour des motifs soi-disant financiers ou pour des motifs soi-disant qui n'en sont pas, il faut arrêter de se voyer la face, les gens voient le problème mais refusent de se mettre à chercher une solution. L'antifragilité, ce n'est pas ça. L'antifragilité, c'est j'ai un problème, je ne m'arrête pas de m'activer dans tous les sens et j'utilise toutes les ressources de mes moyens pour trouver une solution qui va faire que je n'aurai plus jamais ce problème. Et c'est que c'est une gymnastique que je pense que les gens doivent prendre et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de développer dans ma manière d'être et dans les gens que j'ai à mon contact. Donc qui permet de relancer ta motivation. Exactement. On rentre un petit peu plus dans ta tête. La première question, en fait, c'est comment tu fais justement pour gérer cette petite voix que tu as dans la tête. Moi, j'ai des gens qui me disent, en fait, c'est comme si j'avais une petite voix sur mon épaule, en fait, comme un petit diable qui, en fait, est présent. Et en fait, j'ai l'impression que cette petite voix-là, elle est là, mais je ne peux pas l'enlever, en fait. Cette petite voix intérieure, moi, pour racoacher des gens à très haut niveau dans le business ou dans leur activité, je me rends compte que cette petite voix, parce qu'elle s'est exprimée chez moi pas mal de fois, en fait, vous devez comprendre qu'à force de la faire taire, elle va complètement se taire. Il faut imaginer qu'en fait, vous avez le pouvoir de développer une gymnastique cérébrale pour lui faire fermer sa gueule. La voix du doute, la voix du stress. Et en fait, plus vous la laissez s'exprimer, plus vous allez la laisser s'entendre. Plus vous vous entraînez à la court-circuiter, plus vous allez arriver à la maîtriser et à la faire taire jusqu'à potentiellement la faire taire complètement. Le problème qu'on va avoir, encore une fois, toi et moi, dans le coaching, c'est que si les gens n'acceptent pas de comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et que ça va nécessiter un entraînement et que donc, il va y avoir de l'échec au début, on n'arrive jamais au résultat final. Je vous donne un exemple, vous arrivez dans le crossfit, votre but ultime, c'est snatcher 100 kilos. Si vous pensez que vous allez arriver et snatcher 100 kilos, premièrement, vous n'allez pas y arriver, deuxièmement, vous risquez de vous faire mal et troisièmement, qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous pensiez que vous alliez claquer dans les doigts et que ça allait marcher, en fait, vous allez vous dire « Ah ben non, c'est infaisable » parce que vous ne voyez pas que ça nécessite du travail et donc, vous allez arrêter. Par contre, si vous rentrez dans le côté besogneux des choses et travailleur, cette petite voix qui s'exprime, vous allez arriver à la faire taire ou du moins, vous allez arriver à faire en sorte qu'elle n'ait plus d'importance. Mais par contre, ça va vous nécessiter de la rigueur, de l'entraînement, de la répétition et encore une fois, on en revient aux discussions qu'on a toujours, toi et moi, ce putain de réflexe limbique et reptilien de « Je veux quelque chose tout de suite. » Les gens, actuellement, ne veulent plus travailler. Les gens veulent de la satisfaction et des solutions à court terme. Les gens ne veulent pas aller courir et manger des betteraves pour perdre du poids. Les gens, ils veulent perdre du poids pour demain matin. Et je pense, encore une fois, que c'est de notre ressort, toi dans ton domaine et moi dans le mien, de faire comprendre que non, tout ce qui trouve une solution à court terme vous emmène vers de la souffrance sur le long terme et que si vous voulez du bonheur et de l'épanouissement sur le long terme, il va vous falloir du travail objectif à court terme pour d'objectifs à moyen terme qui vous emmèneront vers un objectif à long terme. Mais que ça, c'est du travail et que ce n'est pas forcément agréable et ça ne passera pas forcément par de la réussite instantanée. Aujourd'hui, les gens veulent réussir instantanément. Les gens refusent par troubles affectifs et par faiblesse émotionnelle de se mettre au boulot si la récompense n'est pas instantanée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur voie, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur épanouissement parce qu'ils sont dans ce cercle vicieux de merde, du plaisir et de la satisfaction à court terme qui est vraiment pour moi dramatique. Je prends un exemple très simple quand je discute avec quelqu'un d'épanouissement professionnel et que le mec me dit non mais moi de toute façon je ne vais quand même pas aller travailler parce que bon 35 heures pour 1000 balles un SMIC, évidemment que 35 heures à 1000 balles 1300 maintenant un SMIC, ça te fait chier mais on n'a pas la même notion du travail c'est-à-dire que moi à une époque et j'en suis très fier à une époque pour garder mes coachs j'avais déjà deux salles et j'allais travailler à chronodrive de 6h à 11h pour faire les courses avec les gens et je me tapais des heures pas possibles et aujourd'hui j'en suis où j'en suis parce que je le mérite parce que je l'ai travaillé mais vous ne méritez rien en fait vous ne méritez rien que ce don vous avez travaillé pour et on n'a pas la même notion de travail vous et moi pour la plupart parce que vous considérez que vous avez fait deux trucs et boum vous devriez obtenir votre résultat. Juste pour recentrer par rapport à ce qu'on disait sur la petite voie ce qu'il est en train de dire c'est que la petite voie ne partira pas du jour au lendemain et que par contre vous devez travailler vraiment pour qu'elle puisse partir vous devez prendre l'habitude donc là du coup c'est vrai qu'il est un petit peu développé sur le sujet mais ce qu'il est en train de dire c'est que ce que vous avez là aujourd'hui sur du court terme peut changer mais ça va vous demander du travail et d'accepter peut-être aussi de vous prendre quelques coups. Vous devez devenir des travailleurs vous devez devenir des bosseurs pas travailleurs au sens politique du terme et où mon but c'est qu'il n'y ait pas de chômage en France ça n'a aucun rapport vous devez adopter une méthodologie de besogneux les meilleurs artistes du monde les meilleurs performeurs du monde les meilleurs businessmen du monde sont des bosseurs des gens qui croient en la répétition des gens qui croient aux bonnes habitudes et à partir du moment où vous allez adopter ce mindset de je bosse vous allez accepter qu'il y aura des jours super bonheur vous allez accepter qu'il y aura des jours beaucoup moins bonheur mais vous aurez pris le rituel de travailler je te donne un exemple très simple dans notre sport qu'on aime bien la force le squat vous ne pouvez pas être fort au squat si vous n'avez jamais squatté par contre le jour où vous aurez squaté lourd trois fois par semaine pendant cinq ans je vous explique vous serez fort au squat en fait le problème des gens qui n'ont pas de cardio je suis mauvais en cardio mais par contre je n'aime pas courir Gary Cooper quand tu seras allé courir deux fois cinq bandes par semaine pendant cinq ans tu auras du cardio vous négligez pour la plupart la force de la répétition et je vous assure que ça soit sur un plan athlétique un plan professionnel ou un plan affectif l'épanouissement il est derrière le court terme l'épanouissement il est dans ce que j'ai galéré à avoir par mon travail et qu'on en parlait tout à l'heure de l'assurance que j'ai besoin dans l'accomplissement de moi-même et dans le plaisir que j'ai dans ma vie il va passer quand je vais avoir fait des choses que je mérite aujourd'hui notre société notre génération et celle qui arrive c'est encore pire n'arrive pas à trouver sa place dans le monde parce qu'en fait elle a que des choses qu'elle ne mérite pas on a de l'argent facilement avec les allocs on a on a on a tout ce qu'on veut avec Amazon etc etc on est dans cette boucle du court terme et en fait les gens on le voit sur les gens qui font des burn-out la première raison du burn-out pour certains c'est la la perte de sens pourquoi je fais ça quelle est ma place dans l'espace quelle est ma place dans ma propre vie et quand les gens à cette question du pourquoi je suis là n'ont pas de réponse parce que tout ce qu'ils ont obtenu c'est sans mérite et donc ils ne savent pas pourquoi ils l'ont les gens sont profondément malheureux donc je vous invite à trouver du sens à ce que vous faites par le travail qui vous emmènera vers le mérite pour rester dans le dialogue intérieur je vais parler d'un environnement qui est plutôt hostile c'est celui de la compétition un environnement mental hostile quand tu es dans ce milieu où tu as tes muscles qui chauffent de ouf ton cerveau il est en train d'être submergé par les émotions et que tu es vraiment dans un environnement hostile qu'est-ce que toi tu fais pour gérer cette situation là mentalement il faut comprendre un truc c'est que la gestion de la compétition on peut la rapprocher des gestions des situations de stress qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas faire absolument n'importe quoi et donc souvent les mauvaises choses dans une situation de stress c'est qu'en fait les situations de stress se simulent par exemple ce qui fait que tu vas toujours bouger propre et techniquement et faire le geste parfait dans une situation de compétition ou de stress c'est que ce geste tu l'as tellement fait à l'entraînement qu'en fait il est passé de ton cerveau raisonné néocortex à ton cerveau reptilien donc en fait tu ne sais plus faire autrement c'est drôle vous pouvez demander à Benjamin Hennquin de faire un arraché dégueulasse et vous verrez qu'il aura beaucoup beaucoup de mal à le faire parce que le mec a tellement fait de répétitions qu'il n'y arrive plus moi même quand je reboxe de temps en temps si j'essaie de faire un mouvement de vrai débutant qui a jamais boxé je ne sais pas le faire parce qu'en fait j'ai tellement fait le geste qu'il est ancré en fait donc c'est ce que tu es en train de dire c'est se confronter à des environnements qui lui permettent de stimuler cette situation là exactement et premièrement créer des situations de stress à l'entraînement ça c'est hyper intéressant se mettre dans des conditions soit même à l'entraînement mais surtout toujours à l'entraînement bouger ou agir comme si vous étiez en compétition pas comme si vous étiez en compétition mais vous devez agir et bouger pour le sport de la manière que vous aimeriez bouger en compétition je prends l'exemple de la boxe si je fais de la boxe anglaise et que je ne mets jamais de garde à l'entraînement en me disant non mais ça va je suis à l'entraînement je ne mets pas ma garde je la mettrai au combat vous ne la mettrez pas si vous ne fixez pas votre dos au snatch en disant non mais ça va il n'y a pas lourd je la mettrai quand je ferai un RM en compétition vous ne fixerez jamais votre dos en compétition donc ce que je fais c'est que je prends les attitudes et les postures et les actions que je voudrais avoir le jour de la compétition et j'en fais la base de mon entraînement et là je vais augmenter le volume de très bonnes attitudes dont j'ai besoin et donc derrière la compétition va se passer toute seule ça c'était au sens physique du terme au sens mental une des choses qui est hyper intéressante c'est la notion de faire bien versus la notion de faire de son mieux la plupart des gens vont en compétition en voulant faire bien sauf que faire bien ça dépend si vous avez mon niveau d'athlète et que vous faites les year contest vous allez forcément faire une très très bonne performance vu que il n'y aura pas grand monde à part les gens de votre box par contre faire bien quand vous allez faire les qualifiers des french for down en catégorie elite ça va être beaucoup plus compliqué en fait le faire bien est relatif aux autres à l'environnement extérieur alors que faire de son mieux c'est relatif à vous donc déjà dans ces situations là de compétition si ça vous intéresse je vous conseille d'arrêter de vouloir faire bien parce que faire bien en fait ça dépend pas de vous ça dépend de qui il y a à côté par contre faire de votre mieux ça ça dépend totalement de vous et donc à la fin vous aurez une satisfaction vachement plus grande si vous avez fait tout ce que vous pouviez faire parce que ça c'est contrôlable par contre si vous mettez la réussite ou l'échec de votre situation de compétition en fonction de est-ce que vous avez fait bien ou pas là vous pouvez être quasiment sûr que vous serez extrêmement 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 déçu constamment je pense que ton micro tu vas devoir le prendre comme Eddie Mitchell vas-y deviens Eddie Mitchell je vais garder le micro comme ça voilà je vais garder le micro comme ça voilà donc du coup par rapport au fait que si tu devais conseiller quelqu'un qui va faire une première compétition importante pour la première fois ouais c'était la question que j'avais posée après t'as commencé déjà à y répondre finalement qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et quelle est l'approche donc là déjà t'as commencé à donner des pieds sur déjà faire bien relativiser peut-être alors relativiser oui parce que vous n'êtes pas athlète professionnel vous n'allez pas ne pas manger à la fin du mois parce que vous n'avez pas fait un truc brillant la compète comprendre que cette première compétition n'est qu'une marche dans votre progression et que comme dans tout escalier il y a plusieurs marches à gravir et deuxièmement là on revient à une notion que tu affectionnes particulièrement c'est la notion d'environnement si vous êtes dans un environnement moqueur dans un environnement où tout le monde se compare et ou un environnement où tout le monde bitch les uns sur les autres changez de salle partez ce n'est pas un environnement épanouissant pour vous vous devez être dans un environnement qui vous pousse à simplement faire de votre mieux sans regarder à côté ça par contre c'est quelque chose d'hyper intéressant et au passage demandez-vous si votre environnement vous a préparé aux situations que vous allez rencontrer en compétition en termes d'attitude ou de posture ou pas du tout je ne peux pas en vouloir à un chef cuisinier de m'avoir préparé pour un CAP cuisine et de ne pas m'avoir préparé pour un combat de boxe il faut bien que la personne qui me coache ait les compétences et l'attitude pour m'entraîner pour les situations dans lesquelles je vais me retrouver en situation de stress et de compétition donc un faire un bilan de mon environnement est-ce que je suis dans un environnement où je suis capable et entraîné à faire de mon mieux ou est-ce que je suis dans une comparaison permanente avec les autres et deuxièmement est-ce que mon coach est dans un niveau de compétence qui va me permettre de développer les compétences nécessaires à m'épanouir au sein d'une compétition je pense que ça c'est deux axes pour vous préparer à la compétition par contre le jour J ou la veille quand vous commencez à paniquer rappelez-vous ce n'est qu'une étape ça reste du plaisir non vous n'allez pas forcément gagner et ça ne dépend pas vraiment de vous par contre une chose qui est totalement contrôlable et que vous pouvez maîtriser c'est est-ce que vous allez faire de votre mieux ou pas et vous devriez vous concentrer sur ça et seulement sur ça et quand vous allez réaliser cela la pression va redescendre là je sors un petit peu du domaine de la compétition on va parler de toi comment tu réagis au quotidien et dans ton business par exemple quand tu te confrontes à une situation qui est nouvelle donc là je parle encore une fois pour toi quand tu as une nouvelle situation qui se présente quelle est ta première réaction ou quel est ton réflexe pour faire face à cette situation que tu ne connais pas quand j'ai une situation que je ne connais pas déjà je la conceptualise j'essaie de me dire est-ce que la situation que je vois est vraiment la situation que je vois puisqu'en fait notre environnement et ce qui se passe dans nos vies n'est que le reflet de nos interprétations j'essaie de pas tomber dans certains biais cognitifs où je me laisserai importer par de l'interprétation due à mon instinct naturel donc là j'essaie de me rendre compte est-ce que la situation que je vois est vraiment ce qui est en train de se produire premièrement deuxièmement j'essaie de voir si dans mes proches il y a quelqu'un qui a déjà vécu la situation ça c'est hyper important le troisième truc c'est que j'essaie de rentrer si c'est dans de l'adversité voilà j'essaie de rentrer dans le cerveau de la personne en face de moi qui est mon adversaire et de me dire mais pourquoi il fait ça qu'est-ce qu'il cherche et une fois que j'ai compris les logiques d'activité et les logiques de réflexion de tous les tenants et les aboutissants de cette situation je crée un plan et je crée un plan là je vais essayer de vous aider en n'agissant pas forcément comment moi j'agirais et j'essaie de penser comme d'autres personnes ce qui m'ouvre un éventail de possibilités assez large parce que moi je ne suis par exemple pas du tout businessman je suis par exemple pas du tout j'ai pas une sensibilité extraordinaire donc j'essaie de sortir de mon rôle et de trouver des solutions comme si j'étais quelqu'un d'autre le faire comme si ou il y a un bouquin qui est très intéressant là dessus qui s'appelle la pensée freak où vous devez penser comme si c'était pas vous en fait et là vous allez avoir un éventail de possibilités de solutions qui s'ouvrent à vous et ça c'est intéressant souvent les gens ne trouvent pas de solution parce qu'ils veulent pas agir en dehors d'un cadre alors qu'il faut bien comprendre un truc c'est qu'on s'est quand même fait défoncer la gueule en 39-45 je parle en 39 les allemands sont arrivés comme ça parce que nous en fait on s'est dit alors là en fait il y a la Belgique mais ils ont pas le droit de passer par là par les accords de Genève ils ont pas le droit de passer par un pays neutre par contre là il y a notre frontière il y a les Ardennes on va faire une ligne Magino bon et bien en fait ils sont passés par la Belgique et on s'est fait complètement défoncer la gueule voilà c'est un peu le principe per l'arbor on n'est pas encore en guerre avec les américains donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur envoyer des avions on va leur pulvériser leur flotte et ensuite on va leur déclarer la guerre voilà donc je vous invite à penser différemment d'ailleurs dans quelques temps vous aurez une démonstration de ma Trumpitude Trump très très fort pour faire ça voilà je suis en train de lancer quelques Trumpitude là on n'en dira pas plus c'est secret professionnel mais voilà We Are Athletic vous prépare quelques Trumpisations dans les mois à venir on va parler de deux notions qui je sais te tiennent particulièrement à coeur la notion d'échec et de responsabilité ça me faisait plaisir d'avoir ton retour là dessus on va commencer par la notion d'échec et on enchaînera ensuite sur la notion de responsabilité pareil la notion d'échec alors elle est relative en fait il y a des choses où vous avez échoué mais c'est pas vide de sens alors moi je suis pas forcément trop d'accord avec le côté Ben Bergeron tous les échecs sont positifs non quand vous avez perdu vous avez perdu faut arrêter de voir que du positif dans l'échec c'est un peu à la mode en ce moment ça fait très américain très cheerleader mais non l'échec ça pue quand même complètement la merde donc on va pas dire que non non vous inquiétez pas c'est pas grave d'échouer dites ça au mec qui loupe son bac le mec passe pas un été super serein quoi donc l'échec ça pue la merde mais l'échec n'est pas vous devez mettre votre vie sur une échelle temporelle où il va y avoir des hauts et des bas à partir du moment où vous êtes dans une situation d'échec demain matin le soleil va se lever et vous avez une nouvelle chance de repartir donc au lieu de voir l'échec comme quelque chose de totalement positif et bénéfique j'ai un discours un peu moins un peu plus un peu plus light sur le sujet non c'est pas forcément que du positif mais par contre c'est pas quelque chose qui doit vous stopper c'est quelque chose dont vous devez tirer les leçons pour repartir à la guerre la plupart des gens à succès ont connu de forts échecs et n'ont jamais arrêté de bosser donc ne voyez pas le problème des gens avec l'échec c'est souvent ils oublient que demain matin le soleil se lève qu'ils ont encore sûrement une bonne soixantaine d'années à vivre et que donc ils vont pouvoir recommencer encore une fois on reprend mon exemple du snatch à 100 kilos si vous loupez c'est pas pour ça que vous y arriverez jamais mais par contre c'est un moyen de dire ok pourquoi j'ai loupé qu'est-ce qui m'a manqué est-ce que c'est le coaching est-ce que c'est la compétence est-ce que c'est la force est-ce que c'est la posture la vitesse la mobilité et derrière vous faites un plan de travail pour atteindre cet objectif donc un échec c'est juste un moyen de réévaluer des objectifs et de repartir à la charge et on enchaîne sur la notion de responsabilité et de responsabilisation de l'individu je te laisse développer là dessus alors la notion de responsabilité pour moi est extrêmement importante encore une fois dans une société de l'assistanat et encore une fois ça fait grincer vos oreilles mais c'est quand même la stricte vérité aujourd'hui vous n'êtes plus responsable d'être au chômage vous n'êtes plus responsable d'être de ne gagner que le SMIC vous n'êtes plus responsable d'être gros vous n'êtes plus responsable d'être en mauvaise santé voilà c'est la société c'est les autres etc etc par contre moi le problème c'est que depuis 31 ans que je suis sur terre les seules personnes que j'ai vu arriver là où elles voulaient c'était des gens qui prenaient leur responsabilité H24 c'est des gens qui ne reportent jamais la faute sur qui que ce soit et c'est des gens qui ont une vraie capacité à appeler la merde de la merde vous avez beaucoup maintenant c'est la mode il y a beaucoup de livres d'anciens commandos d'anciens Navy Seals là vous avez Marius qui fait le buzz en ce moment et il a raison vous avez plein de mecs comme le livre la responsabilité absolue ou qui vous parlent en fait de la responsabilité absolue c'est le terme que vous avez sur votre vie évidemment que la vie elle va vous mettre un peu des pas dans la gueule mais c'est à vous de réagir est-ce que quand la vie elle vous met des pas dans la gueule est-ce que vous vous étiez entraîné à les prendre déjà pas forcément est-ce que vous vous êtes entraîné à les remettre pas forcément donc c'est pas parce que la vie vous met des pas dans la gueule que comme moi mon père il m'a élevé avec un proverbe qui dit si t'as pas envie de te battre le matin reste couché tu sais que tu vas te lever et que tu vas te battre et dans ce monde un petit peu assisté on croit que la vie on doit pas combattre mais après c'est pas vraiment notre faute c'est que comme j'expliquais aussi avec Power Camp c'est la fameuse école où de toute façon quand Jean Raka il vient vous mettre une tarte dans la gueule et vous piquer votre goûter vous devez demander l'autorisation à la maîtresse si potentiellement elle pourrait demander enfin évaluer la possibilité de demander à Jean Raka de vous rendre votre goûter et potentiellement de le punir c'est une métaphore de la vie active quand on est adulte quelqu'un vous encule dans votre business vous devez potentiellement demander au tribunal administratif au tribunal de commerce si potentiellement il voudrait bien accéder à la requête que vous pourriez peut-être vous retourner vous avez quelqu'un qui vous plante un coup de couteau vous n'avez pas le droit de venir lui planter un coup de couteau en retour ou lui tirer une balle dans la jambe non 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 il faut aller porter plainte à la police pour que potentiellement le procureur veuille bien examiner déplacer une enquête etc pour que finalement un violeur d'enfant de 4 ans prenne 4 mois avec sursis donc on est dans ce monde d'assister où de toute façon on vous encourage dès le plus de l'âge à ne pas prendre vos responsabilités et à toujours aller vous reporter vers une institution qui pourrait potentiellement décider ou prendre vos coronettes à votre place donc on peut pas forcément vous en vouloir mais au delà du système judiciaire qui on pourrait en parler pendant 60 ans vous pouvez faire le chemin de sortir de cette matrice et d'accepter que vous êtes responsable d'absolument tout ce qui vous arrive à plus ou moins grande échelle il y a encore une notion de degré évidemment si je sors du parking souterrain dans une heure et qu'un fils de pute qui connait pas le code de la route m'explose ma bagnole je suis pas forcément responsable mais par contre j'ai une forme de responsabilité dans la réaction que je vais avoir est-ce que je vais complètement m'effondrer est-ce que je vais sortir de la voiture et tout casser est-ce que je vais avoir la jugeote de prendre la plaque d'immatriculation de la personne pour potentiellement faire les démarches après etc etc vous avez dans toutes les situations qui vous arrivent à plus ou moins grande échelle une part de responsabilité quand vous commencez à comprendre ça vous commencez à avoir le pouvoir vous commencez à devenir acteur de votre vie et vous commencez à ne plus la regarder en tant que spectateur j'essaie de vous faire comprendre ça parce que dans des podcasts qu'on va développer avec Julien la notion d'hyper plasticité de cercle vicieux de cercle vertueux si vous vous entraînez à réagir de manière active aux situations parce que vous vous en sentez responsable et impliqué ça va devenir une gymnastique cérébrale et vous allez réagir 1. de plus en plus vite 2. de plus en plus souvent et 3. de mieux en mieux de manière de plus en plus adaptée aux situations si vous restez spectateur de votre vie j'ai un scoop il va se passer la même chose mais en sens inverse vous allez 1. de moins en moins prendre vos responsabilités 2. agir de moins en moins de manière spontanée 3. quand vous allez agir vous allez le faire de manière de plus en plus erronée donc vous avez un vrai 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 pouvoir sur ces situations et si vous vous entraînez à le faire encore une fois vous vous ouvrez une porte d'évolution un éventail de solutions absolument incroyables pour résumer pour toi le bon mindset pour un sportif ou un entrepreneur ou quelqu'un qui veut réussir aujourd'hui ce serait quoi pour résumer je pense qu'il faut complètement oublier la notion de talent le talent au départ et la sensibilité qu'on peut avoir est un plus mais sans le travail il y a une phrase qui dit le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur et il y a énormément de gens que j'ai connus dans mes univers sportifs différents avec un talent incroyable mais qui n'avaient aucune capacité à travailler et c'est des gens que s'ils avaient aussi appris à travailler ils auraient été incroyables je prends l'exemple de Mike Tyson qui a été qui est connu pour la plupart comme le meilleur boxeur de sa génération Tyson n'est pas devenu Tyson parce qu'il était extrêmement brutal Tyson est devenu Tyson parce qu'il avait ce feu en lui et d'ailleurs Cus D'Amato prend l'exemple d'une étincelle j'en ai fait une flamme et d'une flamme j'en ai fait un feu incandescent il avait détecté le talent chez lui mais par contre Tyson a été un vrai travailleur et en fait Tyson est devenu Tyson parce qu'il avait une brutalité extraordinaire sur une technique implacable et donc vous avez la même chose vous avez plein d'exemples sportifs on parle beaucoup en ce moment de Kevin Meyer parce qu'il est dans une dans une espèce de clash avec Patrick Montel sur le dopage dans l'athlétisme mais Kevin Meyer est un est un est un bourreau de travail donc peut-être qu'il avait du talent au départ et encore c'est même pas sûr par contre le mec travaille plus que n'importe qui et il obtient les résultats et vous là je prends des exemples de sportifs de très haut niveau mais à votre petite échelle à vous vous allez obtenir un épanouissement incroyable le jour où vous allez juste pour la plupart on en a des exemples tous les jours dans nos facebook respectifs des gens qui font leur premier marathon ils s'en branlent de ne pas être sponsorisé par Nike et tenter le marathon en moins de deux heures ils s'en branlent complètement mais ils en ressortent un plaisir tellement énorme d'avoir fini leur premier marathon en 4h30 et bien que ça ça vaut tout le reste en fait ils ont découvert qu'ils étaient capables de faire des choses qu'ils ne pensaient pas capables je pense qu'on a un vrai intérêt à à bosser pour se filer des objectifs parce qu'en fait ce socle d'assurance qu'on a besoin pour être heureux on va le trouver de par les actions qu'on a accomplies grâce au travail qu'on a fourni parfait du coup je vous laisse aller regarder la page facebook ou instagram de Guillaume Guiou le travail qu'il fait aussi via We Are Athletic pour que vous puissiez vous faire une idée du personnage et du coup que vous voyez en fait les techniques et le mode de fonctionnement qu'il a par rapport à son mental et du coup comment ça se répercute au quotidien dans son travail on vous mettra également le lien de la vidéo qu'il a fait avec Power Camp où il détaille d'autres concepts plus en détail on vous laisse également commenter la vidéo si vous avez des questions sur son mode de fonctionnement ou sur d'autres d'autres points que vous voudriez aborder donc vous mettez vos questions en bas dans la vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau format merci à bientôt